Qu'est-ce que vous avez appris à l'université de l'Université ? Et puis après l'Institut Mutualis-Ponsori et dans le cadre de l'université René Descartes. Donc ce contact avec les adolescents et surtout la chance que j'ai eue de pouvoir m'en suivre beaucoup. Donc de les voir 40 ans après, de voir ce qu'ils étaient devenus. Je m'aperçois que s'occuper comme stade adolescent en difficulté, d'ordre psychiatrique, c'est un miroir grossissant de ce que nous sommes. Je pense que c'est un terrain extraordinaire d'anthropologie humaine et que c'est un miroir, oui. Un double miroir grossissant parce que ce sont les adolescents et parce qu'ils ont des difficultés. Et que ce n'est pas qu'ils sont hors de nous, ce sont des malades. Non, de leur maladie ça consiste à nous caricaturer. Et donc on a beaucoup à apprendre parce qu'on voit les choses de manière grossisse et comme au fond la connaissance des maladies qui permet de mieux comprendre le fonctionnement des organes et non pas la santé. Parce que c'est quand ça dysfonctionne qu'on voit bien ce qu'il y a d'important ou pas d'important. Donc ça a été pour moi d'une telle richesse de voir combien de jeunes pouvaient être pendant des années enfoncés dans des comportements et des croyances qui les poussaient justement, qui ont en commun dans tous ces troubles-là, à s'autodétruire d'une certaine façon. Et à me dire au fond l'être humain a une capacité de s'autodétruire et de devenir l'acteur de ses propres déceptions et de ses propres malheurs assez étonnante. Comment ça se fait ? Et ce n'est pas la question du masochisme qui est un élément important, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui fait que tous ces jeunes qui vont mal en même temps, d'une certaine façon, adhèrent à leurs difficultés comme si c'était leur vérité, leur choix, ce que ce n'est pas. Et ça je peux le dire avec une grande fermeté pour en suivre, enfin en avoir vu et en revoir les quarante, soixante ans après et ne comprendre comment ils ont pu penser, ressentir ce qu'ils ont pensé à une certaine époque et dire même je le voudrais, je ne le pourrais plus. Et ça nous montre que les êtres humains, et on a des exemples maintenant du fait de la diffusion de la connaissance et de l'extravagance du monde, renforcés par les moyens de communication, que les êtres humains peuvent croire vraiment n'importe quoi. Je dirais si ça les arrange à un certain niveau. Et c'est là qu'il faut comprendre que ce n'est jamais aussi fou que ça. C'est qu'à un certain niveau, ces croyances, à un moment donné, les arrangent. Y compris de se déscolariser, de faire n'importe quelle bêtise, de rentrer dans ça, c'est mon choix, c'est ce que je veux, c'est jamais un choix. Je n'ai jamais vu quelqu'un choisir d'aller mal. Jamais. Et d'ailleurs, d'une façon générale, on choisit beaucoup moins qu'on le croit. Alors, comme on a une bonne éducation et que, dans l'ensemble, les éléments positifs dominent, eh bien, on a une vie où on est dans l'adhésion avec ce qu'on fait, assez simplement. Mais qu'on a tellement choisi, à laquelle on adhère, parce qu'elle nous convient, correspond à notre entourage. Mais c'est la même chose quand ça ne va pas. Et donc, quand ça va, on est content, quand ça ne va pas, on se dit, mais pourquoi il n'est pas comme nous, pourquoi il ne choisit pas autre chose ? Mais parce que c'est ce qui est plus simple pour lui. Comme pour nous, dans l'ensemble, ce qu'il y a de plus simple, c'est d'être ce que nous sommes. Au prix de certaines contraintes, mais parce que ces contraintes ont un sens, sont acceptables. Oui, la vie quotidienne est pleine de choses ennuyeuses, mais ça vaut la peine, parce que ça va assurer autre chose. Et donc, on sait que la base de la vie, c'est effectivement cette fiabilité, qui fait que, je dirais, la grandeur, pour moi, de la monotonie de la vie quotidienne. Et ça, ça commence avec l'enfant. Qu'est-ce qui fait que votre enfant va être en sécurité ? Il va avoir confiance, il va avoir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Eh bien, c'est parce que son entourage s'adapte à ses besoins. C'est-à-dire que l'enfant apprend très bien que, quand il a mal, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il est sous tension, quand le sourire ne va pas, il crie et ça s'arrange. Il y a une personne, en général, toujours la même, une voix, la même, ou quelques-uns, préférentiels, qui sont là. Ça s'arrange. Le monde est vraiment bien fait. C'est chouette, c'est-à-dire qu'ils ont confiance. Ils ont confiance et le trauma, c'est quand un jour, cette confiance disparaît, parce que la personne a disparu, parce qu'il y a eu une catastrophe, parce que... Sinon, ils ont confiance. C'est naturel. Et comme ils ont confiance, ils apprennent que ce n'est pas la peine de s'agiter, de faire beaucoup de bruit, il suffit de pousser un cri, on entend « Voilà, voilà, j'arrive ». Bon, ben, très bien. Pendant ce temps, on s'occupe, on pense, on se rend compte qu'on a des moyens de fonctionner, qu'on n'est pas trop dépendant de l'autre. On a l'impression que c'est naturel. Il suffit de crier, ça s'arrange. C'est bon, c'est en face, maman ou papa ou ceux qui sont là, et dans les institutions, ceux qui prendront le relais, c'est-à-dire les enseignants, les autres, ben oui, il faut qu'ils soient là. Alors, pour les parents, presque toute la journée, et ils en prennent pour 15 ou 20 ans. Alors, les enseignants, c'est peut-être moins long, mais c'est quand même aussi. Il faut assurer la quotidienneté de la vie. Et ça, on a un peu oublié, notre génération, parce qu'on s'est un peu révolté, à juste titre d'ailleurs, contre trop d'autorité, trop de pesanteur, un peu plus de liberté. Mais il ne faut pas oublier que ce qui fait qu'un enfant a confiance, que les lycéens ont confiance, c'est parce que vous serez là comme prévu. Et que ça, cette monotonie, est une vraie grandeur, mais n'est pas tous les jours facile. Et ça demande quand même pas mal de sacrifices. Mais ce sacrifice, il est d'autant plus acceptable qu'on sait que ça vaut la peine. Alors, c'est ça que je voudrais essayer de faire passer avec vous, c'est-à-dire un état d'esprit qui nous montre pourquoi ce qu'on fait vaut la peine d'être fait. Personnellement, je crois qu'actuellement, la grande crise de notre société, c'est une crise du sens. Voilà. Alors, parce que ça résulte des changements rapides de la société, et il faut bien savoir que la vie, ce n'est pas la répétition indéfinie du même, c'est le changement. La vie, c'est le changement. Rien n'est fait pour se pérenniser, sauf ce à quoi le vivant, ou ce pour quoi le vivant est programmé, c'est-à-dire se perpétuer. Mais au prix de changements qui font la beauté de la nature, on y reviendra tout à l'heure. Donc la vie, c'est un changement, c'est ça qu'on fait bien. Alors là, évidemment, on est servi en matière de changement, ça va très vite. Comme ça n'a jamais été aussi vite, du fait même des moyens de communication que nous avons, et d'information. Et ce n'est qu'un début. Donc, l'information circule à toute vitesse, tout change, et on voit bien que l'autorité verticale d'autrefois, pour une partie du monde, celle qui évolue, ne marche plus de la même façon. Alors on voit bien comment toute une autre partie du monde se cramponne sur, admettons, le changement. On a la vérité, on s'enferme là-dedans, et on s'accroche. Alors on le reverra, je crois que tout système fermé, c'est une loi de la nature, la loi de l'entropie, se dégrade. Et que quand on s'agrippe, c'est le problème de tous les fondamentalismes, pour fixer et arrêter la vie, c'est parce qu'il y a du plaisir et de la confiance, c'est parce qu'on a peur. Et la peur est mauvaise conseillère. Alors on a plutôt d'avoir peur, parce que la vie fait de danger, et demain sera ce qu'on le fera, comme ça a toujours été, avec du bon et sûrement du moins bon. Mais on n'a jamais vu que d'arrêter le cours de la vie se cramponnant sur une situation permette de tenir longtemps. Ça explose. Parce que c'est la peur qui est derrière, et la peur est très mauvaise conseillère. Donc c'est cet état d'esprit que je voudrais essayer de vous transmettre. Parce que je me suis dit, justement, vers la fin de ma carrière, au début des années 2000, que, au fond, le grand problème des adolescents, des enfants d'ailleurs, c'est les adultes. Parce que l'enfant ne se fait pas tout seul. Alors il croit quelquefois qu'il se fait tout seul, parce qu'en s'opposant, il a l'impression d'être original. Non, en s'opposant, il s'appuie sur les adultes. Mais avec le mauvais côté, pour en prendre que le négatif et pas le positif. Mais il n'y a pas d'autocréation. La vie, c'est une co-construction permanente. Et je pense que c'est ça qu'il nous faut penser. Et pouvoir le soutenir calmement. Mais cette co-construction, elle va faire qu'on s'appuie forcément sur ceux qui sont là, auprès de nous. On se construit à partir des adultes qui nous entourent. Et on va recombiner ça de manière, justement, originale, plus ou moins originale pour chacun. Ce n'est pas cette répétition du même. Et ce, d'autant plus qu'on est dans une société où, encore une fois, l'autorité n'est plus imposée verticalement. Alors, ce fait d'avoir à reconstruire un peu ce qui fait valeur pour nous, ce n'est plus l'autorité, parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça, tes grands-pères, ton grand-père, l'arrière-grand-père faisaient comme ça, et maintenant, toi, tu fais pareil, tu fermes ta gueule et tu le diras bien, qui n'était pas très grandiose non plus comme perspective, ni très variée. Il ne faut pas enjoliver le passé. On n'a pas de quoi être très, très fier de tous les aspects d'un passé. Mais il y a des autres choses, mais il y en a aussi de beaucoup moins bonnes. Et donc, il n'y a pas à regretter. Mais on a le sentiment qu'en perdant cette autorité, il va nous falloir inventer des valeurs nouvelles, et lesquelles et comment. Et que là, du fait de cet éclatement de la communication, eh bien, c'est un désordre inquiétant, effrayant. On ne sait plus où est-il une vérité. Je crois profondément qu'il n'y a pas une vérité, mais qu'il y a un art de construire sa vie, et que maintenant, cet art, il dépend beaucoup plus de nous, comme jamais, probablement, il dépend de nous, de chacun d'entre nous, et que, d'une certaine façon, on est tous responsables de l'ambiance qu'on crée autour de nous. Nous sommes des générateurs d'ambiance. Et qu'on voit bien que certains vont créer autour d'eux des états d'énervement, d'excitation, de brin, d'autres des états d'apaisement, de brin. On est des générateurs. C'est formidable. Et que maintenant, où il n'y a plus cette autorité verticale, c'est à nous de créer des valeurs. C'est prodigieux, non ? On a un choix, on peut vraiment choisir certaines choses. Moins qu'on le croit, comme je le disais tout à l'heure. Mais il y a toujours un choix possible. En particulier, d'aller vers les deux choix qui sont les plus basiques. Est-ce qu'on va vers le sens de la vie, c'est-à-dire l'échange, la co-création, la créativité, ou est-ce qu'on va dans ce qui suppose la confiance, au risque de la déception, je reviendrai, ou est-ce qu'on va vers la destruction, c'est-à-dire l'enfermement, la maîtrise, c'est comme ça, et si vous ne faites pas comme ça, vous êtes dangereux, et je vous supprime. Ça, c'est les deux grands choix qu'on peut choisir. Mais ce n'est pas facile, parce qu'on est très influencé par quoi ? Par notre éducation, par nos croyances, par notre tempérament, plus ou moins agressif, plus ou moins paisible, mais on a quand même la possibilité de ce qui fait l'être humain, c'est-à-dire de choisir, grâce à notre capacité réflexive, c'est-à-dire que nous sommes les seuls êtres vivants, conscients, d'être conscients de tout. Je crois que c'est ça, l'être humain. Ce n'est pas les représentations, les animaux en ont, on le sait bien, ce n'est pas les émotions, ils en ont, ce n'est pas un langage, ils ont un langage, un langage qui a un sens, même les petits, les jolis petits oiseaux que vous avez partout, là, comme ça, qui viennent partager votre table, le matin, très agréablement, et très sympathiques, très ouverts, comme ça, on partage tout, et bien on voit bien qu'ils ont un langage aussi. Ce n'est pas le même si tout d'un coup, il y a un cri de peur, un cri de l'amoureux, où sont passés les petits, qu'on prenne tout de suite, même le moineau avec une cervelle comme une noisette. Ils ont du sens. Mais aucun animal n'est capable de réfléchir sur lui-même, c'est-à-dire de dire, tiens, qui c'est moi ? Voilà, ça, c'est le problème de l'être humain. Se détacher de lui-même, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la réflexivité. Donc ça, ça nous donne une capacité de choix. C'est formidable, mais c'est très difficile. C'est très difficile, et c'est ça ce que m'a montré ma pratique de psychiatre. Pourquoi ? Parce que l'émotion, sans laquelle nous ne soyons pas des êtres vivants, vient sérieusement influencer nos jugements. Ah, ça, ça me plaît. Ah, ça, j'aime. Ah, ça, j'aime moi. Pourquoi ? Ah, parce que c'est comme ça. Et ça va être... C'est comme ça, comme ça émotionnel, qui va se déterminer les choses, et après, on va trouver des arguments pour le justifier. Ça, on en trouve toujours. Mais la base, elle est émotionnelle. Ouais. Alors, voilà ce que ça m'a appris. Il me semble que si on le savait un peu plus, eh bien, on aurait un petit peu plus de liberté possible. Alors là, ça m'a fait penser qu'au fond, comme je vous le disais, le problème des ados, des enfants, c'est les adultes, c'est-à-dire, c'est nous, des adultes, qui allons, qu'on le veuille ou non, contribuer à construire nos enfants, non plus par cette autorité verticale, tu fais comme ça, tu m'écoutes encore que ça existe et que ça, il y a une part qui demeure. Mais on est beaucoup plus, vous le savez bien, questionnés actuellement sur pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela. Et on est un peu perdus. En plus, c'est fatigant d'avoir à se justifier tout le temps, quand même, c'est fatigant. Je vois que mes petits-enfants, là, au moment, je vois, ils sont 7, alors, il faudrait tout refaire à chaque fois. Alors, on va dire pourquoi on fait ci, pourquoi tu fais ça. parce que, mais pas méchamment, d'ailleurs, il demande ça, justement, c'est pas simplement, il demande, on s'explique, quoi. Il ne va pas avoir le problème. Mais non, je ne t'ai pas à t'expliquer, je suis ton père, tu fermes ta gueule et tu fais ton grand-père et tout, maintenant, ça marche moins bien. Et à l'école, pareil. Alors, c'est très fatiguant, je reconnais, moi, ça m'énerve, pour le moment, on fait un peu, justement, on se débrouille par les émotions, puis la paix, puis c'est comme ça, puis c'est tout, voilà. Alors, on peut, c'est pas dramatique, parce que derrière, il y a un sens, c'est qu'ils sentent qu'on les aime, c'est-à-dire qu'ils sont fiables et qu'on croit à leur potentiel, qu'on sait qu'ils ont en eux et c'est ça, le vivant, c'est un potentiel. Voilà. La vie, c'est un potentiel. Or, on aimerait se rassurer en disant, non, la vie, c'est ça. C'est une structure, c'est une croyance, c'est quelque chose de figé et tu seras toujours comme ça. Non. La vie, c'est un potentiel. Avec des matériaux qui demeureront basiques, notre héritage génétique, notre héritage éducatif, on le garde, on le gardera. Mais ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Et tant qu'on vit, on peut en faire des choses bonnes ou on peut en faire des choses mauvaises. Ça, les trous de psychiatrique, on dit, nous le montre de façon caricaturale. Et au lieu de dire, oui, mais c'est parce qu'ils sont encinglés, c'est des psychotiques, c'est des... Au lieu de dire, attendons, c'est qu'ils nous montrent ce à quoi on est soumis, mais de manière plus lancée, mais pas moins efficace et pernicieuse. Ils sont nos révélateurs et ils nous interrogent. Comment on peut tellement se braquer et se... Comment on peut être bipolaire ? C'est là, c'est pour ça que le bipolaire a occupé nos journaux, comme ça, parce que c'est le miroir dans lequel on va se regarder. Alors que la bipolarité, c'est ce qu'on appelait la psychose maniaco-dépressive, ça existe depuis l'Antiquité, c'est particulièrement bien connu depuis la fin du XIXe, comme tous les troupes psychiatriques, ça n'a rien de nouveau, tout le monde le connaît, la psychose maniaco-dépressive, mais ce n'est pas la même chose. Et je reviendrai aussi plus tard. Si on vous dit, vous savez, il a une psychose maniaca, d'abord, on ne le dit pas directement. On dit, oui, tu as des troubles, là, tu as des troubles, en fait, derrière, il a une psychose maniaco-dépressive, il est dingue, c'est complètement dingue, c'est complètement dingue, c'est un psychose. Alors que là, maintenant, il est tout bipolaire, c'est-à-dire que quand vous êtes sous l'influence de quoi, mais de votre chimie cérébrale, c'est ça, c'est votre chimie, les neurotransmetteurs, qui vont faire que la même personne, quel que soit son niveau intellectuel, quelle que soit ses connaissances, quelle que soit son entourage, c'est la même qui, tout d'un coup, va dire, mais le monde est formidable, j'ai tout compris, je fais des emprunts, je fais comme si, je me balade nu dans la... si ça me plaît, parce qu'il faut être libre, assez de contraintes, chante, tout le jour, c'est bon, on va faire autrement, essayez de l'arrêter, vous n'y arriverez pas, et lui non plus, alors qu'est-ce que ça a de mental ? Il faut se demander, l'émotionnel, oui, c'est-à-dire sa chimie cérébrale, elle fonctionne, alors c'est le même qui six mois après, voudra tuer femme et enfant en disant le monde est abominable, on courra notre perte, c'est la catastrophe, on ne peut pas laisser les gens vivre là comme cela, il faut que je sauve tout le monde de cette horreur, qui peuvent tuer tout le monde, lui, éventuellement les autres, par altruisme, comme on dit autrefois, c'est-à-dire pour les sauver, c'est pas parce qu'il veut les aider pour les sauver, le même, et qui six mois après dira mais qu'est-ce qui m'a pris, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que je croie des choses pareilles, alors c'est là la forme caricaturale, mais notre humeur, on est tous, on a tous une petite bipolarité, et je voudrais quand même vous demander qui d'entre vous s'est dit ce matin, tiens, quelle humeur pour aujourd'hui ? Comme il a choisi son costume, encore qu'on le choisit souvent assez peu, c'est à peu près prévu d'avance, mais enfin, bon, quand même, on choisit un petit peu son vêtement, mais vous n'êtes pas dit, tiens, un petit coup de déprime vers 11h, ça m'irait, et puis un peu d'énervement l'enfin de l'après-midi, enfin, celui qui me contrarie, ou non, il y a quelque chose quand même qui est sidérant, c'est que l'émotion qui est nous, c'est nos émotions, on ne serait pas des êtres vivants, l'émotion c'est moi quand même, bon, c'est moi, sauf que je ne la choisis pas, voilà, il y a quelque chose qui est terrible, elle s'impose à moi, alors après, je peux plus ou moins la contrôler, d'accord, secondairement, plus ou moins, mais je ne la choisis pas, et pourtant, c'est moi, c'est ça qui va déterminer mes amours, mais le fait que je trouve ça assez beau, tu es m'extasier sur les paysages, sur les oiseaux, c'est très tributaire de l'humeur, et s'il y a des sombres, bon, c'est toujours pareil, il y a le soleil, on ne voit rien d'ailleurs, il y a des étonnes de soleil, puis les gros nous qui chantent, tout ça c'est une affaire, c'est une chimie cérébrale, et c'est merveilleux en même temps qu'on ait ces capacités comme cela, mais on ne les choisit pas, c'est ça qu'il faut bien comprendre, on ne les choisit pas, alors, voilà, donc, comment faire, ça se monte comme cela, où on était rassuré par ces valeurs qui s'imposaient, mais à quel prix aussi, et bien non, il ne faudrait pas que chacun recrée ses propres valeurs, c'est épuisant, alors je crois que ce n'est pas où le cramponnement au passé, parce que ça ne marche pas, où, mais c'est la débat, il y a n'importe quoi, donc nous avons cette chance formidable d'avoir à créer des nouvelles valeurs, rien, mais comment s'entendre, voilà, c'est-à-dire comment passer de l'individuel au collectif, comment retrouver des choses communes qui nous donnent en effet envie de vivre et de donner un sens à ce que l'on va faire, donc vous voyez, c'est tout ça, évidemment, qui se pose, et je crois que ça nous force à aller dans le sens de ce qui fait pour moi l'humain, c'est-à-dire d'utiliser notre activité réflexive, c'est-à-dire quel but on veut, et ça, c'est ce qui va se poser pour tous ceux qui sont dans la transmission, contact de nos enfants, qu'est-ce que j'attends, de quel but j'ai, et vous voyez qu'on est devant des problèmes de vie et que ça ne peut pas être seulement il faut que tu sois premier à l'école, il faut que tu ailles au collège ancien, il faut que surtout tu ailles à Bellevue et que là, pour avoir à Bellevue, il faut que tu fasses ceci, et puis il faut que... Et puis alors maintenant, comment on dit de se protéger ? Alors attention, il faut leur donner des messages, tu dois manger suffisamment pour ne pas être anorexique, pas trop vous paraître une limite, évite des trucs qui pourraient te rendre obèse, ne te repart, ne pense aux préservatives, attention à ce qu'on... Alors tout ça, c'est vrai, il faut le prévenir de tout ça, mais c'est ça, en fait, ce qu'il faut leur dire, c'est pourquoi il faut faire attention à tout ça, parce que Dieu en vaut la peine, parce que la vie, c'est quelque chose de prodigieux, prodigieux par ses potentialités avec bien sûr les risques de déception et de souffrance, parce que ça peut être fort dans le plaisir et la beauté, ça peut être décevant quand ça ne marche pas, ça va ensemble. Mais essayons de construire ce qui est fort, ce qui est beau, ce qui nous permet de le développer et ça en vaut la peine, tu en vaux la peine et c'est pour ça, c'est pour ça qu'il faut éviter que tu t'abînes, parce que ce qui t'attend, c'est quand même une expérience de vie qui a sa valeur. Alors après, il sera à construire, c'est vrai, qu'il y a du chômage, qu'il y a ceci, qu'il y a des accidents, qu'il y a les risques qui font partie de la vie, il faut qu'on diminue les risques et qu'on soit solidaire, qu'on s'entraîne les uns des autres pour penser que ça vaut la peine de partager cette vie malgré ces difficultés et ces difficultés, on peut les diminuer quand on est assez bien. Alors remarquez déjà quelque chose là qui montre que c'est profondément ancré en nous cette envie et qu'on ne sait pas l'utiliser. Remarquons que c'est déjà, on n'est jamais si bien que quand il y a un malheur. La solidarité marche quand il y a le malheur. Vous avez un ouragan, vous avez votre voisin qui est en train d'être entraîné, qui va te... Vous savez, qu'est-ce qui est votre vie pour le soutien ? Pourtant, vous ne le supportez pas en temps ordinaire. Et quand on vous dit mais pourquoi vous l'avez sauvé ? Vous voyez, vous allez dire j'ai sauvé, c'est naturel, c'est-à-dire c'est comme si c'était moi est-ce que je représente de vivant que je faisais partir en le laissant mourir devant moi à sa meilleure fois. Alors on va l'aider. Et puis le lendemain, dès que l'orage est passé, ah, vous avez vu, ils ont jamais pissé sous nos gasons, sa femme ne nous a pas salués, sa voiture est encore plus grosse que la nôtre et puis c'est parti. Et on se cache la vie. Et quand il y a du malheur, là, on retrouve une envie de... Vous voyez, il y a des choses qui montrent que c'est profondément ancré quand même. Et ça, c'est ce que nous montrent ces patients. Vous voyez, ce qui me... Bon, il n'y a rien quand même de plus extraordinaire pour moi que de voir d'avoir tant de personnes pendant 10 ans, 15 ans, quelquefois, on a vu dans la destructivité et qui, 20 ans, 30 ans après, viennent vous dire comme cette patiente quand je partais à la retraite qui m'appelle et qui me dit je ne l'ai pas revu depuis 20 ans d'années, elle est suivie par un collègue et qui me dit ah, vous savez, je sais que vous partez, je voulais vous dire que j'ai du plaisir à vivre parce que je pense que ça vous fait plaisir. Elle me dit c'est ça la vie. Bien sûr, je ne serais pas mort, je ne serais pas en souffrance s'il n'y en avait pas. Mais qu'elle me dise cinq coups, voilà, ça me fait goûter la vie et elle aussi et de voir tant de gens. Je pense à une autre fille comme ça qu'on avait dû interner pendant des années. Alors cette fille dont je parle qui me dit la vie j'ai du plaisir à vivre. Il faut vous dire donc à partir de 16, 16, 17 ans elle a des troubles d'anorexie grave. Ça n'a pas suffi. Elle s'est auto-mutilée le visage, tout le corps. Elle s'est décollée les deux rétines qui n'a coups de poing sur les yeux. Je n'avais jamais vu ça. Peut-être au lieu de faire du laser à réparer. Total, huit années successives d'hospitalisation. 17 ans de suivi. 17 ans. Et là maintenant où elle a 50 et quelques années où elle travaille à la ZEU où elle a le plaisir d'accueillir des enfants et d'être d'une attention justement au potentiel de vie de ses enfants. À dire le bonheur qu'elle a de pouvoir là où ils sont dans les difficultés et les situations un sourire une aide les aider à faire quelque chose comment tout ça lui permet de trouver un plaisir à vivre la même qui était dans cette rage. Et elle avait pu écrire dans ces moments-là à quel point quand elle se tapait comme cela c'était une force de vie qui avait derrière elle. C'était de rage de fureur. Mais si on est en rage et en fureur ce n'est pas la différence c'est qu'il y avait des envies dont on ne sait pas quoi faire et que quand elle ne trouve pas être positive et bien reviennent très facilement dans le négatif. D'ailleurs elle écrit maintenant des choses qui ont une qualité d'écriture assez remarquable et qui vont être publiées je suis en train de voir ça avec Odile Jacob pour que de plus en plus je vais avoir comme ça des témoignages d'anciens patients qui vont pouvoir parler de ce qu'ils étaient quand ça allait de ce qu'ils peuvent être appris et de voir que c'est la même force chez l'être humain qui vous pousse dans la destruction qui peut comme dans la bipolaire être celle qui vous pousse avec l'envie du partage avec les autres avec la même intensité. Donc de revoir tout ça m'a fait dire mais le gros problème c'est comment ce qui touche le plus ces adolescents les plus sensibles ce qui les démolit c'est les conflits entre adultes la disqualification des adultes je pense que c'est ça par rapport justement à essayer de leur redonner confiance à essayer de les remettre dans une situation de valeur le grand problème c'est que les adultes se disqualifient entre eux alors qu'il y ait des différences ça c'est une richesse qu'on ne soit pas du même avis qu'il y ait des oppositions mais la disqualification vous voyez c'est autre chose tu ne penses pas comme moi donc tu es soit un pourri un mauvais soit un con mais de toute façon c'est radical c'est à dire que vous voyez que quand l'émotion se met à fonctionner de manière très forte et bien elle fonctionne comme un ordinateur alors que c'est l'anti-ordinateur l'émotion c'est ce qui fait que nous sommes non pas des robots avec une grosse pensée les robots hominoïdes dit hominoïde qu'on fabrique maintenant vous savez quand on arrive à des choses très perfectionnées qui peuvent être des aides des aides de garde malade qui peuvent aider les gens à aller faire des choses pour eux qui peuvent sauf qu'ils n'ont aucune émotion et qu'ils ne sont pas vivants c'est à dire qu'ils ne peuvent pas créer spontanément ils ne peuvent réaliser que ce qui est potentiellement prévu ils n'ont pas la créativité parce que c'est la créativité qui nous pousse à faire des choix nouveaux et cette créativité elle est liée aux émotions alors les émotions c'est toute la complexité des nuances de la vie sauf que quand elles sont fortes elles fonctionnent comme l'ordinateur c'est à dire c'est le point où c'est le tiré ça passe ou ça passe pas si c'est pas bon si t'es pas bon c'est que t'es mauvais mais non tu es bon et mauvais tu peux être l'un et l'autre et plus ou moins mélanger et qu'est-ce que tu fais et non pas tuer ceci et ça ça revient à ce que je vous disais il y a un instant le besoin qu'on a de nous rassurer en ayant des valeurs figées il est ceci il est cela c'est un mauvais c'est un pervers maintenant le pervers narcissique il faut pour tout bon on ne sait pas que ça n'existe pas mais on va figer ce truc maintenant il faut trouver un diable il faut trouver un diable s'il y a un bon dieu il faut qu'il y ait un diable c'est encore des opposés sauf que voilà d'ailleurs il ne faut pas oublier que le diable était un ange déchu et qu'il s'est déchu mais il faut peut-être remonter d'ailleurs en fin de se reconvertir enfin vous voyez c'est à dire que la vie n'est pas figée mais voilà on a tendance à se figer alors je me suis dit la meilleure façon d'aider ces adolescents c'est d'essayer de réunir tous ceux qui sont dans des professions je veux dire à haute charge émotionnelle et des professions à haute charge émotionnelle de la rencontre entre les jeunes et les adultes voilà et que cette haute charge émotionnelle fait que la rencontre va pouvoir parce qu'elle peut être positive elle peut être négative avec la même force oui on n'est pas des métiers neutres alors il y a les parents bien sûr première des rencontres ça c'est fondamental mais après il y a tout le domaine scolaire et il y a aussi le domaine de la santé il y a le domaine de la justice il y a le domaine de la police et de la gendarmerie alors je me suis dit pourquoi on ne mettrait pas tous ces gens entre eux puis on écoutons parler les uns des autres en général ça me gêne moi ah c'est un policier oui c'est un con ah c'est l'éducateur il n'y a pas rien de toute façon il y a le cul sur la chaise toute la journée ou il n'y a rien les enseignants n'en parlent pas parce que bon ça c'est pire de tout les médecins comment on peut parler comme ça d'entre nous c'est exactement comme dans les couples qui se déchirent c'est pas simplement le fait que le couple se sépare c'est toujours un problème pour l'enfant bien sûr parce que ça va le déchirer en miroir tout se construit un peu en miroir tout ce qui se passe c'est comme ça d'ailleurs que l'esprit se construit en intégrant ce qui vient de l'extérieur et notre cerveau c'est un grand intégrateur d'informations donc on se construit en miroir et ce qui va compter dans le déchirement des couples vous savez bien c'est pas simplement le fait qu'ils se séparent qui est en soi un problème mais comment ils le font quel sens ça a dans quel respect les uns des autres et que ce qui va être grave et bien c'est quand ils se disqualifient tu comprends pourquoi je quitte ton père de la vie d'être un connard machin et ta mère c'est un putain tu vois comment comment voulez-vous que l'enfant l'enfant il est fait d'une partie des deux donc comment voulez-vous qu'il s'unifie enfin c'est plus simple et bien c'est pareil aussi quand on se disqualifie entre nous en plus on voit bien que notre société plus justement ça bouge moins les repères sont sûrs de manière verticale puis on se cramponne à notre corporatisme alors chacun dans son territoire comme l'animal on revient comme notre chien quand il est enfermé dans sa cour on est sur notre territoire et alors on va on va le voir avec notre psychiatrie il y a un tel qui veut que je prenne un malade non mais celui-là je n'ai plus que mon rôle pourquoi ? parce que j'ai des conflits avec un tel qui n'ont rien à voir avec le pauvre malade en question d'ailleurs mais on ne le prendra pas dans le service parce que quand même on a notre existence on a notre quant à soi on a quoi ? qu'est-ce que c'est ce territoire qu'on va défendre ? on est là pour quoi ? pour s'occuper des passions ou des conflits qu'on a avec notre voisin alors bien sûr on ne peut pas être différent un différent rapport de pouvoir ça fait partie de la complexité de la vie et est-ce qu'on le fait parce que vraiment c'est nécessaire ou simplement pour le plaisir d'emmerder celui qui nous a déjà emmerdé le miroir et tu vas voir et tu as vu et je n'ai pas transmis et tu vas voir bon alors quand même est-ce que c'est ça ? alors oui comme on a des potentialités beaucoup plus ouvertes on le fait beaucoup plus que les animaux mais on fonctionne avec une émotion qui est proche de celle de mon chien donc voilà alors si on se le disait peut-être qu'on veut d'y voir t'as vu comme je l'ai eu comme je suis fort surtout quand ça se fait au détriment du but donc il ne faudrait pas le remplacer sans arrêt par qu'est-ce qu'on veut vraiment régler nos comptes entre les voisins ou aller vers tel ou tel but tel objectif et on rencontre le voisin et on a des choses qui nous hérite mais on arrive à les relativiser quand même alors plus facile à dire je reconnais qu'à faire pourquoi ? parce qu'il y a des émotions qui vient faire que non là non 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 quand même je ne vais pas accepter tant que si triompherait il serait tout content non 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 c'est pas possible pour moi voilà alors on peut s'interroger ça demeure rien mais on peut alors donc ce que j'ai voulu c'est mettre ensemble toutes ces professions et à l'intérieur des professions toutes les hiérarchies c'est à dire si on soit inscrit au DU les membres de toutes ces professions quelles que soient leurs fonctions et leur niveau de formation ou d'études et qu'on partage ensemble une compréhension comme j'essaie de le faire avec vous maintenant des enjeux de la vie et là il n'y a pas besoin de faire bac plus 16 et un petit surplus pour comprendre un certain nombre des fondamentaux de la vie c'est des choses qu'on sait que tout le monde sait un peu intuitivement et qu'il faut arriver simplement à rendre compte en retouchant des émotions fondamentales qui sont à l'oeuvre en nous alors après que chacun dans notre champ d'expertise on développe des connaissances des recherches des choses bien sûr mais il y a des fondamentaux qu'on peut tous partager et dans mon expérience puisque maintenant ça fait une douzaine d'années ou treize ans que ça a été créé à Paris où ils sortent à peu près de 150 120 je veux dire par promotion où il y en a 50 30 maintenant on crée celui de la Martinique et bien ce que disent donc il y a une autre c'est un peu différent de la Martinique parce qu'on a regroupé 100 en semaines en trois semaines successives dans la métropole c'est deux jours par mois on a pendant de neuf sessions avec une demi-journée comme ici d'analyse de pratiques où on met ensemble dans des petits groupes toutes ces professions bon et ce qui en ressort je vous garantis en gros c'est j'aurais moins peur de rencontrer les autres et le plaisir que ces gens ont à découvrir alors ça met quelquefois un petit peu de temps le temps de commencer à se regarder en chien de faïence de savoir bon et de s'apercevoir que quoi mais qu'on a les mêmes buts qu'on soit gendarmes qu'on soit éducateurs qu'on a les mêmes buts mais pas les mêmes fonctions que ces fonctions soient complémentaires qu'on sorte de ces oppositions aussi dont on se régale de dire est-ce qu'il faut être compréhensif ou est-ce qu'il faut punir mais il faut faire les deux ensemble c'est-à-dire la punition quand elle amène à être un des moyens de comprendre la portée de ce qu'on a fait et de se rencontrer pour faire autre chose ça ne s'oppose pas ça se complète et ce qui va compter c'est la façon de le faire voilà et le sens qu'on va donner à cela et c'est ça qu'il faut partager il y a même des cas où j'ai été invité l'année dernièrement dans des institutions un très très gros lycée privé bon enfin c'est là mais où ils avaient fait pour une journée qui était le 10 novembre vous voyez c'était modérément apprécié par une partie des enseignants mais enfin ils avaient fait une réunion le 10 novembre alors entre le 11 vous voyez le 9 le 9 étant un dimanche donc et le 11 à mardi donc voilà toute une journée mais où tout le monde était convié les administratifs le trésorier le et je me dis au fond ce qui manque il faut qu'on retrouve du sens à ce qu'on fait voilà et c'est pas de dire alors c'est bien de penser aux méthodes est-ce qu'on va mettre des notes ou pas des notes bon c'est bien ça fait un débat ça ne résoudra pas le fond des problèmes s'il n'y a pas ce qui l'accompagne c'est-à-dire le sens pour les enseignants de ce qu'ils font et la motivation alors je me suis aperçu si vous voulez que je me dis que dans tous ces métiers qui sont des vôtres ces métiers à haute charge émotionnelle dans ce phénomène qui est le phénomène essentiel de la transmission la rencontre la vie c'est une histoire de rencontre rencontre avec nos parents rencontre qui s'élargit avec les enseignants rencontre avec des camarades rencontre amoureuse rencontre professionnelle c'est ça les rencontres changent bon voilà alors ils ne changent pas les matériaux de base mais changent une partie de la façon dont on va les utiliser et là vous n'êtes pas neutre et que dans tous ces métiers ce qu'il faudrait prendre en compte c'est que nous sommes concernés non pas seulement tant qu'experts chacun a son expertise ça c'est important de ne pas faire n'importe quoi mais aussi que la personne l'être humain qui est derrière l'expert a besoin d'être en accord avec ce qu'il fait en tant qu'expert et à en comprendre le sens à mon avis pourquoi c'est important ce que je fais alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas embêtant qu'il n'y ait pas des choses monotones que là aussi il y a cette grandeur de la monotonie de la vie quotidienne il y a plein de choses empoisonnantes mais elles ont un sens pourquoi ? parce qu'elles permettent de créer cette relation cette rencontre de la faire fortifier alors oui il faut faire des fiches de ceci de cela oui mais oui parce que sans ça ça ne pourrait pas avoir lieu on a besoin de construire la continuité la fiabilité c'est barbant mais ça prend du sens parce que ça va permettre à la rencontre de se développer d'une manière créatrice et que là le regard que vous portez sur les personnes n'est pas neutre alors c'est pas pour moi une question de dire il faut les aimer alors on parle d'humanisme mais qu'est-ce que c'est l'humanisme ? qu'est-ce que c'est être humain ? moi je crois que c'est assez basique c'est que l'être humain de par sa conscience réflexive est particulièrement dépendant du regard qu'on porte sur lui et du sens de ce qu'on voit de ce que chacun voit dans l'autre comme potentiel voilà du miroir alors là je vais faire un petit retour qui se voudrait plus scientifique mais qui me semble aussi difficile à comprendre et qui aide à donner du sens parce que connaître comment nous sommes faits connaître les contraintes qui nous habitent connaître qu'en effet qu'on choisit beaucoup moins qu'on le croit le savoir c'est un facteur de liberté si on sait ce qui gêne pour nous ce qui nous contraint à certaines attitudes on peut espérer s'en libérer un petit peu et là moi je me suis beaucoup appuyé sur les travaux d'un neurophysiologiste qui s'appelle Antonio Damasio d'origine portugais qui travaille aux Etats-Unis et qui a mis beaucoup en avant l'importance de l'émotion donc c'est ce que j'ai retrouvé qui me plaisait alors là bien sûr ça me plaît d'autant plus que ce sont mes idées c'est toujours pareil vous voyez donc c'est là l'émotion c'est bien parce que je pense bon c'est pas forcément vrai c'est là où il faut pouvoir et c'est là la force unique de la science quand même c'est qu'elle met à l'épreuve nos croyances non pas que les scientifiques n'en n'aient pas mais elles sont mises à l'épreuve et on dit mais non ça ça marche et ça effectivement quand il faut envoyer aux Etats là-haut à 500 millions de kilomètres en mettant 11 ans et un parcours de milliards de kilomètres ça ça marche ou ça marche pas il n'y a pas on ne peut pas dire mais si tu verras avec un peu de chance non là on voit les trucs qui ont marché et les trucs qui marchent pas c'est à dire c'est une épreuve de réalité la seule parce que le propre des croyances c'est que personne ne me demandait que c'est vous alors là aussi c'est un peu guerre sans passer est-ce qu'elles ont des effets constructifs ou est-ce qu'elles sont des effets destructifs ça peut être ça la vraie question donc là il y a quand même une science qui nous a appris beaucoup de choses et en particulier quand même et je crois que c'est important pour moi d'avoir l'esprit et je l'ai même dit l'autre jour dans ce lycée où j'ai été invité il avait fait aussi une réunion c'était quelques semaines auparavant le dernier, le 10 avec les jeunes qui étaient en terminale les dernières terminales aussi bien les techniques que les généralistes ils avaient mis ensemble et je leur ai parlé un peu comme je vous parle plus rapidement en condensant ce que je vous dis mais sur des points essentiels c'est à dire la difficulté à prendre soin de soi c'est la quelle je vais venir et un petit peu ce que je viens vous dire aussi et bien c'est ils écoutent on a pu prédiscuter parce qu'ils sentent que ça concerne quand j'en parle c'est quelque chose qui fait sens qui peut avoir une incidence pratique dans mon contact avec les autres donc en regardant ce que fait Antonio Damasio et je ne sais pas si vous l'aviez vu sur Antenne 2 je ne sais pas si c'est suivi ici ou tellement enfin il n'y a pas d'ailleurs mais il y a il y a un mois ou un mois et demi il y avait une émission sur la puissance du cerveau alors c'était fait par un collègue la médecin qui fait le magazine de la santé Cymès avec la belle madame Carambeuse qui n'était rien d'ailleurs à l'intérêt mais qui pouvait penser que c'était frivote non 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 c'était très très bien fait sur la puissance du cerveau qu'on commence à connaître et là aussi il faudrait le dire à nos enfants comprenez quand nos enfants sont là à s'extasier devant leur petite hypode leur machin quand elles sont dans ce truc ils leur disent c'est très bien c'est très bien ils disent tu ne touches pas ne renverse pas de l'eau fais attention ils disent tu sais ça à côté de ton cerveau c'est rien c'est minable c'est un bon début mais il faut bien débuter mais il ne faisait rien tu sais combien d'équivalents SMS ton cerveau envoie à la seconde vous avez une idée d'équivalents SMS c'est à dire une information c'est une protéine qui part et qui va informer le cerveau surtout le rein les fruits sanguins le intestin le machin le que d'importe quoi combien d'équivalents SMS reçus et envoyés par seconde au cerveau et le cerveau marche jour et nuit c'est ce qui fait que d'ailleurs c'est lui qui consomme le plus d'énergie c'est pas le muscle c'est le cerveau parce qu'il faut l'alimenter tout le temps et il vaut mieux que ça tombe pas vraiment bon donc combien tu veux la milité entre 1 milliard 600 millions et 2 milliards 1 milliard 600 millions et 2 milliards à la seconde à la seconde alors vous voyez que quand on a une ou deux pensées dans le cerveau péniblement on dit je pense à ceci à cela oui d'accord c'est bien c'est important parce qu'on a une activité réflexive mais c'est rien à côté de tout ce qui agite nos cerveaux vous savez la longueur du kilométrage de fil de neurones qu'il y a dans le cerveau près de 150 kilomètres 150 kilomètres qui ont été vissés ramers raccordés chaque neurone a plusieurs milliers des dizaines de milliers de contacts avec d'autres c'est tout ça qui a permis à la pensée de naître c'est à dire que notre cerveau c'est une reproduction du monde extérieur qui va se développer et qui chez l'homme va prendre un développement particulier puisqu'on a le lobe frontal qui est près de trois fois plus important que celui de notre cousine le plus proche le bonobo donc dès qu'on est vous naissez on est des dépiles moteurs l'enfant quand il dit il ne veut pas fichu de tenir sa tête tous les autres animaux nous tiennent lui il va mettre presque deux ans pour marcher tous les autres animaux ils marchent dans les semaines qui suivent dépiles moteurs mais alors on est bon il y a une tête disproportionale et c'est ça qui a permis quelle que soit l'origine de tout ça ça c'est autre chose mais c'est ça qui a permis le développement de la pensée alors revenons maintenant au départ de la vie la première cellule vivante sur Terre alors vous avez vu un aspect de la Terre on a eu dans les photos de la comète à peu près c'était ce qui existait peu de temps après le Big Bang enfin quelques millions d'années bon après le Big Bang vous avez vu la comète on n'a pas envie d'aller passer c'est pas la Martinique ça vous avez vu rien 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 sinistre bon la Terre était comme ça et voyez voilà ce qu'elle est devenue tout ça pour des OGM quand même voyez ben oui des modifications génétiques alors c'est pas nous que les avons faites mais c'est des modifications génétiques les unes bonnes les autres mauvaises c'est l'explosion des modifications génétiques qui a fait la diversité du monde vivant mais au départ la première cellule vivante c'était un peu de carbone d'oxygène d'hydrogène qui s'est unie dans une atmosphère particulière et puis il y a eu ces fameux briques qu'on appelle des ADN probablement parachutés par des comètes qui s'écrasaient qui à un moment donné ont lié tout ça et dans ma vie on fait remarquer que la première cellule vivante qui est née comme ça à partir de cela l'être unis sur l'univers qu'est-ce qui la caractérise ? c'est une frontière c'est intéressant quand même la vie commence avec une frontière la membrane cellulaire par rapport au monde minéral et à que autour qui n'a pas de frontière la vie c'est une frontière et après des mécanismes appétitifs et aversifs c'est-à-dire les Shadok ça pompe dans l'un sens et dans l'autre voilà comment la vie a commencé il y a eu à l'intérieur cette reproduction de la membrane avec les noyaux et la vie c'est une histoire de communication entre deux frontières enfin il y a quelque chose vous voyez qui a quand même un sens qui n'est pas simplement qu'une métaphore c'est que la vie c'est la communication avec un environnement parce que la cellule si la membrane éclate elle meurt si la membrane s'épaissit se ferme elle meurt et là c'est toute la vie qui est entre l'ouverture et la fermeture voilà si on se perd tout repère on ne sait plus qui on est on se les organise si on veut dire moi je vois plus personne je m'enferme dans mon bon cœur on crève parce qu'on s'enverme c'est resté comme ça toute la vie c'est comme ça c'est vrai qu'il faut des échanges ces échanges sont programmés ils vont se complexifier avec le développement du système nerveux d'abord végétatif pour les êtres les plus simples puis pour l'animal le système nerveux avec la conscience au bas du cerveau les animaux donc ont des consciences et puis le développement frontal qui a fait que petit à petit l'être humain a commencé à regarder non plus l'extérieur mais ce qu'il avait engrammé à l'intérieur de lui et à prendre de la distance ce qui a permis de grande le langage réflexif je me vois alors là vous pouvez remarquer assez simplement aussi quel est fait ça du fait que nous sommes conscients d'être conscients de nous ce qui a mis des milliers d'années et on voit ça commence avec les gravures les gravures historiques ils ont commencé à se questionner à pouvoir ça s'est amplifié et encore une partie de l'humanité qui le refuse en pensant que tout s'est écrit de toute façon donc voilà il n'y a pas d'accord nous avons une conscience réflexive et quelles sont les conséquences j'en vois trois assez simples à dire c'est qu'à partir du moment on est capable de se voir qu'est-ce qui va se passer et c'est qu'on va voir qu'on peut toujours avoir plus l'animal est programmé pour s'il n'y a pas quelque chose et qu'il risque d'en mourir il va aller le prendre pour la survie la vie est programmée pour se perpétrer toute la vie est faite pour se perpétrer et se développer dès le départ les cellules elles ne sont pas faites pour la mort elles sont prévues avant de s'user de se diviser en deux et puis en deux et puis en deux et puis etc puis après il y a eu la procréation etc de manière plus sophistiquée et quand on s'use et bien on se reproduit alors on a ce monde cellulaire alors cette force cette membrane ces échanges et qui sont à la fois nécessaires et dans les deux sens c'est à dire on pense qu'il est bon on rejette ce qui est mauvais et puis on a progressé alors la conséquence c'est que en ayant conscience de nous ben oui on va se rendre compte qu'on peut toujours avoir plus et qu'on va mourir nous sommes les seuls à être conscients d'être mauvais les animaux quand ils sentent qu'ils vont mal oui on voit qu'ils se cherchent des points ils cherchent à se revivir mais ils ne peuvent pas concevoir la suite simplement ils répondent au malaise dans lequel ils se sentent nous on sait qu'on va vivre et on sait qu'on pourrait avoir plus c'est-à-dire que vous voyez qu'il y en a quelque chose il faut que nous aident à comprendre comment nous sommes toujours en train de nous comparer les uns aux autres pourquoi j'ai pas plus pourquoi celui-ci alors ça par rapport aux enfants il faut le comprendre cette histoire-là qu'est-ce qu'il y a il faut comprendre qu'ils sont tout le temps que c'est normal que nous nous faisons ça c'est-à-dire que l'être humain je dirais structurellement un être d'addiction c'est pas la société moderne qui fait l'addiction alors on force peut-être sur certains points mais nous sommes c'est-à-dire qu'on se sent on se sait incomplet je dirais pas c'est le monde qu'en fait mais je crois que c'est surtout que nous sommes incomplets et donc on pourrait avoir plus et la première des addictions c'est la créativité c'est la recherche on l'arrêtera pas les hommes sont obligés de se poser la question qu'est-ce qu'on fait sur Terre pourquoi on y est quel sens a oui nous sommes les créateurs de sens et avec donc ce constat que il y a une impuissance devant le fait qu'on va mourir et tout perdre alors nous sommes programmés comme tous les animaux d'ailleurs tous les êtres vivants pour réagir activement à toute menace et notamment l'impuissance donc il va falloir donner du sens et nous donnons du sens alors le deuxième phénomène c'est que nous sommes des êtres de paradoxe et le paradoxe c'est une fausse contradiction vous savez on parle souvent on dit c'est paradoxal ça veut dire qu'il n'y a pas à en sortir si c'est une fausse contradiction c'est simplement que la vie n'a pas qu'un seul niveau de logique et que le paradoxe ça se résout parce que en opposant les choses on croit que elles sont antinomiques non c'est simplement le premier des paradoxes celui qu'on va voir tellement à l'adolescence c'est que pour être moi il faut que je me nourrisse des autres comme tous les êtres vivants la vie c'est l'échange mais pour être moi c'est ce que vous disiez tout à l'heure il faut que je sois différent de papa et de maman alors comment être différent si je ne fais que les écouter fausse contradiction mais quand on le vit intensément plus on en a besoin de l'autre plus on ressent ce besoin comme un pouvoir de l'autre sur soi alors ça les ados nous le donnent de façon merveilleuse tu me prends la tête dans le milieu du travail aussi ça marche assez entre parenthèses dans les deux lettres tu me prends la tête mais il faudrait savoir maintenant vous le savez donc vous êtes libérés que ne vous prennent la tête que des gens à qui vous prêtez des pouvoirs importants sinon vous vous en foutez c'est à dire celui qui vous rase comme ça on a pour raconter des histoires dont vous n'avez rien à faire il ne vous empêche pas de dormir le soir vous l'éviterez il rentre là vous sentez là mais bon celui qui vous tourne la tête c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse dans sa tête voilà parce que vous êtes amoureux parce qu'il a un pouvoir hiérarchique parce qu'il a des connaissances que vous pensez que vous n'avez pas et que vous l'aurez peut-être et que vous nous prêtez un pouvoir c'est ça qui nous prend la tête et c'est pour ça que c'est les mères qui prennent la tête des adolescents essentiellement à tout seigneur tout honneur et oui parce que c'est elle dont il voudrait à la fois être approuvé et en même temps ils n'ont plus mais ils se disent je suis maintenant grand j'ai plus besoin qu'elle m'approuve j'en ai rien à foutre et puis je ne m'en occupe pas sauf que je ne me sens pas bien donc il faudrait quand même qu'elle m'approuve et je ne supporte pas qu'elle m'approuve et je ne dis merde ça ne va pas et puis je m'en vais voir ils sont approuvés et plus on sent qu'on a besoin de l'autre et plus on sent le besoin dans les rapports je dirais entre groupes dans les rapports entre notions nations peut-être aussi dans les rapports d'histoire on se prend un peu trop la tête et qu'en se prenant la tête ce qu'on ne voit pas c'est qu'on pérennise nos liens et que plus vous vous prenez de la tête plus vous donnez de l'importance à celui qui vous prend de la tête au lieu de vous dire mais maman elle est formidable certes c'est une femme remarquable mais enfin il n'y a pas qu'elle maintenant j'ai ma petite amie j'ai autre chose et puis elle elle restera de toute façon à ma maman et donc je n'ai pas besoin de tout centrer sur elle et mais si 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 et pourquoi elle est autoritaire pourquoi elle me regarde comme ça et pourquoi elle regarde vous c'est un problème à elle peut-être je n'ai pas besoin d'en faire tout un pataquès mais ça ça supposerait que je déconne et là aussi on voit des pays où voilà pour des raisons de pouvoir ils vont dire mais plutôt crever que de demander une aide parce qu'il y a un tremblement de terre parce que ça serait humiliant c'est humiliant parce que on le croit humiliant c'est à dire les choses on y reviendra tout à l'heure ont la valeur qu'on leur accorde il ne faudrait pas l'oublier c'est nous et au pervers narcissique attention de ne pas lui donner plus de pouvoir qu'il a il court et court un peu partout mais il faut savoir que celui qui a besoin d'exercer un pouvoir c'est qu'il n'est pas si sûr de lui que ça quand ils ont besoin comme ça d'agrippement et d'affirment c'est qu'ils ne vont pas si bien que ça alors dégonflez-le un petit peu dans votre tête alors ça n'empêche pas qu'il ait hiérarchiquement qu'il vous empoisonne qu'il est là d'accord mais si vous le regardez de manière en voyant le petit enfant qui fait son caprice plutôt que l'homme qui a des pouvoirs ça vous aiderait à prendre peut-être un peu de distance à vous sentir moins humilié c'est à dire le pauvre petit pourquoi il s'est tellement besoin d'essayer de montrer son pouvoir de faire le camp comme ça c'est pas ton signe ça si vous êtes tranquille vous êtes tranquille on n'est pas confiant on n'a pas besoin de le prouver mais si vous avez besoin c'est qu'il y a des fonds d'inquiétude comme une addiction il faut me convaincre que j'ai une valeur c'est des choses basiques il me semble que ça qui peuvent nous aider à moins gâcher notre vie de manière assez simple et alors vous voyez là le paradoxe c'est que l'émotion qui encore une fois fait que nous soyons des êtres vivants le fait qu'on en ait conscience fait de l'émotion le cheval de trois de l'autre à l'intérieur de moi tu me donnes envie de pleurer gare à moi je m'attache à toi je le dis et pourquoi ? parce que c'est pas important non parce que l'importance moi je risque d'y mettre plus d'importance que lui ou elle ne le met alors plutôt reprendre mes vies que de risquer de devenir dépendant de quelqu'un dont j'ai tellement besoin ça c'est toute l'histoire de la psychobatologie quand on s'occupe des atouts et tous les cas de passage à l'acte de rupture brutale de relation à chaque fois il y avait un membre de l'équipe il dit mais je comprends pas pourquoi il a tout cassé comme si ou il a fait du bazar hier il était vraiment charmant on a fait des choses qu'on n'avait jamais fait il s'est confié à moi oui il y a eu un rapproché trop vite trop intense et se rapprocher lui donne tout d'un coup le sentiment comme s'il était englouti par vous et que toutes ses attentes émotionnelles affectives toute son envie d'enfant d'être pris en revient il préfère rompre il part il fait le corps si j'ai 20 personnes je vous emmerde je reprends mes forces alors c'est là où il faut remettre du jeu et pas le prendre en disant voyez comme il est pervers il s'est montré gentil il faut mieux m'en supposer non il s'est montré gentil parce qu'il en avait envie seulement il a très peur de tout ça et plus vous avez de besoins et les parano c'est ça le parano c'est pas l'erreur de la toute puissance et les psychiatres vont contribuer aussi à ça le psychotique le parano l'enfant capricieux il est pas tout puissant c'est pas l'enfant roi c'est que si on le contrarie il a tellement peu confiance il est tellement peu sécure contrairement au petit enfant qui avait confiance en lui dont je parlais tout à l'heure que si on le contrarie c'est l'enfant du monde c'est pas supportable c'est second par terre il était négo alors on va le rendre tout puissant c'est donc mais lui il est simplement paniqué il est réellement paniqué donc il faut qu'il se raccroche à quelque chose il n'y arrive pas c'est une faiblesse ce qui le rend d'ailleurs dangereux c'est toujours dangereux quand on a des gens trop faibles mais c'est pas un signe de force et ça il faudrait le savoir moi j'ai remarqué ce qui m'a beaucoup apporté c'est quand j'ai fait pendant 40 ans des groupes de parents notamment pour des jeunes filles de tombes alimentaires dont on s'occupait et dès qu'il y avait un père c'était surtout des pères c'est vrai qu'il y avait des mères qui arrivaient comme ça fou furieux volant en disant comment ? qu'est-ce que c'est que ce service ? on nous sépare de notre fille ? on est pastiféré ? qui on nous prend ? est-ce que d'abord ? si on arrivait à l'apaiser quelquefois on était nous-mêmes pas très bonne humeur et du coup on a réagi en miroir et les relations sont coupées mais si on arrivait à être un peu plus souple et bien je vous garantis que deux mois après c'était les meilleurs auxiliaires thérapeutiques et que celui qui avait pu comprendre après il devenait comme souvent un prosélyte c'est-à-dire quand un autre parent débarquait en disant mais que c'est que je service ? pourquoi nous n'est pas dans nos enfants ? on nous sépare ? c'est quoi ? on est quoi ? attendez messieurs je vais vous expliquer moi j'ai connu ça j'ai fait la même réaction je vais vous dire alors c'est nous qui le calmions un peu on entendait les oeufs parler quand même mais ouais il devenait c'est-à-dire qu'il y avait un besoin d'être reconnu et je me dis quelquefois ceux qui sont dans des lycées qui voient déboucher comme ça un père ou une mère en furie mais c'est souvent tous les hommes qui sont en furie qui débarquent en disant comment mon fils on a traité de ceci il a une note comme ça surtout pas lui dire écoutez messieurs vous n'êtes pas ici chez vous c'est chez moi vous allez au secrétariat vous prendrez un rendez-vous on verra quand on pourra vous recevoir ça n'a pas à manger les choses et vous dire que s'il est comme ça c'est pas parce qu'il est tout puissant c'est parce qu'il est débordé émotionnellement il n'a pas choisi ça ne le rend pas forcément plus sympathique pour nous parce qu'on est aussi excédé mais voilà il faut comprendre que c'est un petit enfant qui débarque et qui dit une fois de plus on me méprise je ne suis pas reconnu je suis de la merde on est tout ça il ne faut pas on prend cinq minutes on assoie et asseyez-vous il vaut mieux s'asseoir pour éviter l'affrontement ça aide un peu assis on tape beaucoup moins les autres que quand on est non mais il y a des réactions animales comme le genre dans la cour qui commence à dès qu'on commence à faire comme ça c'est qu'en miroir l'autre va faire pareil on vient tenir en s'asseoir qu'est-ce qui se passe mais je vous vois dans cet état-là etc oui pour votre fils d'accord je ne sais pas on va regarder ça de très près enfin en tout cas il y a une chose qui me frappe c'est que je ne sais pas si votre fils sait la chance qu'il a d'avoir un père qui l'aime comme ça vraiment là bravo je ne franquerai pas de lui dire que vous prenez son parti et qu'il peut compter sur vous alors maintenant on va voir pour l'histoire je n'ai pas tous les détails on va prendre rendez-vous si possible pour demain pas le dire dans 15 jours parce que c'était trop loin mais voilà et puis on va vous garantir 9 fois sur 10 les choses s'arrangent mais si on monte en miroir et on en fait une question et vous voyez c'est là où il me semble que ce qui est important c'est le sens qu'on donne au comportement parce que c'est vrai tout ce qu'on va dire regardez comment il est il est pas comme moi j'ai autre chose moi je suis ceci mais c'est vrai tout ce qui en est faux est-ce qu'on va reprendre en miroir vous voyez cette violence en miroir de l'être humain là il y a quelque chose donc nous sommes des êtres de paradoxe derrière cette force apparente tout ce qui est extrême cache son contraire on retrouve le côté bipolaire c'est pas pour ça qu'il faut accepter n'importe quoi c'est pas du tout ça mais il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de fragilité qu'on ne croit et que cette fragilité rend souvent la personne du dangereuse parce que justement c'est des poussées dans ses extrêmes c'est tellement menaçant pour elle qu'elle peut faire des actes qu'elle regrettera après mais c'est parti c'est fait c'est fait vous voyez il y a un côté dangereux à pousser les gens à trop d'impactes mais il faut voir que c'est pas une force alors donc des êtres de paradoxe des êtres d'addiction et je dirais troisièmement nous sommes des dérégulateurs des instants par notre activité réflexive l'homme a pu à un moment donné dire pour des raisons morales je préfère mourir que de trahir mes copains je choisis de ne pas manger telle chose pour des raisons éthiques de ne pas pratiquer la sexualité pour des raisons éthiques c'est-à-dire qu'il peut contrôler ces instants mais parce qu'il peut les contrôler dites-moi en quoi il ne pourrait pas les utiliser sans limite si on peut contrôler on peut aussi c'est-à-dire que c'est parce que l'homme est créatif qu'il est destructif et qu'il n'y a pas besoin de dire qu'est-ce que c'est que ce comportement animal chez l'homme qui tue pour tuer mais aucun animal ne fait ça mais il n'y a pas de mérite il n'est pas programmé pour ça il n'y a pas de choix l'homme lui a un choix et ce choix il peut à certains moments l'utiliser pour le client et malheureusement c'est facile à voir c'est-à-dire que oui on peut en effet mais parce qu'on peut aussi se débrouer on peut être Dieu parce qu'on peut être gentil on peut être le contraire on a dérégulé les instants et nous sommes pourtant naturels nous sommes des éléments de la nature c'est-à-dire que la nature quel que soit ce qu'il y a derrière au niveau des croyances mais le chemin par lequel nous sommes arrivés à être des hommes nous a donné la possibilité d'agir sur l'environnement pour le meilleur et pour le pire d'agir en effet sur les instants alors c'est pas sur le départ en disant ça c'est naturel ça ça n'est pas naturel l'homme est naturellement un être vivant qui dérégule les règles et qui en miroir c'est l'autre côté est un générateur de valeur je dirais que personne pour moi ça serait important à savoir ne peut se passer de valeur alors ça dépend qu'est-ce qu'on entend par valeur il y en a qui me disent tu fais ta crise réac là maintenant avec des valeurs mais limite quelqu'un qui me dit moi je n'ai aucune valeur c'est sa valeur c'est-à-dire c'est le miroir qui le guide et qui au nom de ça va organiser toute sa vie c'est loin d'être neutre avec lui-même et avec les autres si vous n'avez pas de valeur ça va être votre gouvernail moi je n'ai rien à foutre rien ne fait sens pour moi c'est sûrement pas neutre c'est en effet ce qui vous sert de repère c'est-à-dire votre valeur c'est le miroir dans lequel vous vous regardez et en général comme tout se passe en miroir j'ai bien reconnu de gens qui se disaient sans valeur qui se sentent même une valeur au sens positif du terme et donc qui ne sont pas particulièrement heureux et ils font beaucoup de dégâts donc nous sommes des générateurs de valeur et ça rejoint à ce que je vous disais tout à l'heure nous sommes générateurs de l'ambiance dans laquelle nous vivons en famille dans la profession nous avons une part à jouer dans l'ambiance qu'on crée autour de nous alors peut-être il faut se le rappeler et puis là aussi pouvoir jouer au fond le psychique et ce n'est pas le côté figé d'avoir des représentations le psychique humain qui, à mon avis, demeure dans cette activité réflexive fait que la psyché c'est la capacité de jouer avec les représentations ce n'est pas les représentations c'est que nous ne sommes les seuls à pouvoir dire tiens, je vais prendre ton rôle tiens, je vais me mettre à ta place tiens, je vais jouer ça m'animal, il ne peut pas il a des représentations encore une fois, quand il rêve qui court en prison vous voyez très bien que le dièvre il est dans sa tête et bon, il a des représentations il ne peut pas jouer parce qu'il n'a pas la réflexivité et nous, nous pouvons et maintenant nous sommes à une époque où les moyens actuels d'informatique et autres accentuent la réflexivité et c'est là où ça rejoint pour moi ce que j'essayais de vous dire au début qu'il faut remplacer et faire le deuil de cette autorité verticale qui n'avait rien d'ailleurs encore une fois de particulièrement génial et la remplacer par une autre valeur qui est quel but nous voulons construire ensemble c'est pas, c'est comme ça parce que c'est comme ça mais c'est comme ça parce qu'on veut atteindre tel but et on revient là au niveau des enfants et de leur dire ce qui nous intéresse en vous c'est ça l'éducation qu'est-ce que c'est que l'être vivant les vivants et en particulier l'homme c'est un potentiel comme qu'est-ce que c'est que la pensée c'est un potentiel de jeu avec les représentations alors s'il n'y a pas de représentation ça peut pas y avoir de jeu mais il peut y avoir des représentations sans jeu et alors là ça fait des gens bordés ou enfermés dans leur position de trano de protection c'est comme ça comme ça, non, non, non j'ai pas de sentiments j'ai machin, j'éprouve rien la peur que peuvent avoir justement les émotions en tant qu'elles sont comme vous l'avez dit tout à l'heure elles sont vécues comme le cheval de Troie de l'autre à l'intérieur de moi tu m'émeux le cas de moi qui me donne envie de pleurer alors surtout chez les hommes il faut bien reconnaître que là-dessus ils en tiennent en couche donc souvent c'est-à-dire que cette idée, mais là aussi très liée à la culture qu'en tant qu'hommes si vous voulez ils sont nés et en tant qu'hommes c'est comme ça on est complet quoi il ne manque de rien et en plus nous on n'a pas de trou là où il faut et en plus on n'est pas non non mais je pense que toutes les sociétés se sont organisées aussi sur cette idée de la maîtrise la civilisation c'est la maîtrise on maîtrise les sphincters on se contrôle on met des règles d'où la peur d'ailleurs de l'adolescence enfin il y avait des rites d'initiation on maîtrise et l'homme par essence même en plus qui a la force etc et qui est lui complet et là je suis un petit incident mais vraiment je pense que c'est quelque chose de très très important dont on peut l'avoir souligné c'est que quand même pour l'homme la femme c'est très inquiétant quand même il faut reconnaître d'abord parce qu'on est sorti de là il n'y a rien à faire on est sorti de là on ne sait pas comment ça se fait mais enfin pour commencer comme ça c'est sorti de là et que une femme ça ne se contient pas contrairement à l'homme qui maîtrise tout la femme c'est la seule à ne pas avoir de sphincter bon au niveau des règles elle ne peut pas les retenir et c'est pas neutre et on en vient en plus et puis c'est du sang alors je ne sais pas si vous avez remarqué mais quand même les religions sont un peu obsédées par ce problème là c'est à dire on n'a pas encore remis un bazar moi là dessus attention non mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on retrouve très fondamentalement et qu'on va ressurgir sur des sujets comme ça un peu très fragilisés c'est la peur de ne pas maîtriser la peur d'être déporté si on se croit décider en colère on est déporté c'est nous qui le faisons on croit qu'on l'a choisi on l'a pas choisi mais si on se retrouve avec un sentiment d'impuissance devant des choses qu'on ne maîtrise pas et là je pense que c'est l'association aussi avec les femmes ça pleure en faisant des pisseuses elles ne veulent pas se retenir et nous l'homme du coup va se contrôler maîtriser alors là pour les petits garçons à l'école je pense franchement que cette question de la maîtrise c'est ce qui fait l'essentiel de la différence dans le succès entre les garçons et les filles parce qu'une fille qui est devant une page blanche qu'est-ce qu'elle va dire et bien prenez-moi c'est pas une affaire c'est-à-dire elle ne vit pas comme une passivité le fait de pas savoir et de recevoir probablement à cause de la grossesse et de recevoir être en position réceptive pour une femme c'est actif pour un garçon surtout s'il est dans une certaine culture et qu'il n'est pas très rassuré sur lui-même ne pas savoir la page blanche tout ça mais qu'est-ce que c'est c'est bon pour les conzesses ou les pédés d'arriveurs mais moi c'est pas possible moi j'ai tout j'ai mes biscottos et puis ça vient et puis ça vient voilà c'est-à-dire que je vais agir je vais agir c'est à ce niveau-là mais je vais pas me mettre en position d'être pénétré je vais pas m'allonger vous voyez non mais voilà c'est-à-dire que d'apprendre et de ne pas savoir devient très vite humiliant et le problème ils équipent très cher tout ça surtout dans notre civilisation il y avait des cas où c'était moins important quand l'école n'avait pas cette importance maintenant oui ça va le mettre dans un réel handicap parce qu'il a peur de la passivité alors là je vais terminer un peu là-dessus c'est le peur de la passivité pour vous dire quand même qu'il me semble qu'on peut concevoir que l'être humain dans sa prolongation la chaîne des êtres vivants et a des réflexes qui sont qui partagent avec les animaux supérieurs et notamment qu'on est programmé pour agir activement contre tout ce qui menace notre territoire voilà c'est assez basique si on est menacé on prend des armes sauf que la menace pour l'être humain n'est pas que géographique encore qu'elle va compter vous savez dans les échanges de regards tu le traites tu le regardes on peut tuer pour ça c'est-à-dire que comme l'animal qui va tout de suite là bon c'est le territoire mais le territoire humain de par la réflexivité il est devenu exponentiel c'est-à-dire que mon territoire c'est pas simplement tu me regardes c'est tout ce que j'accorde à quoi j'accorde de la valeur mon territoire c'est ma mère c'est mes parents c'est ma famille c'est ma croyance c'est mon club de foot c'est ceci c'est cela et avec les moyens de communication actuels on les voit exploser alors ça va être sur Facebook ça va être ceci ça va être ceux qui vont créer des liens en disant moi tu fais partie de tel club ah mais non moi tu fais ce club là et alors là l'imagination elle va fleurir on va voir à toi tu es le même qu'est-ce qui est semblable chez l'autre et en quoi on se différencie des autres c'est une défense du territoire et dès qu'on attaque ce territoire et bien on a des émotions on est programmé comme l'animal pour réagir agressivement ou par la fuite si on est là d'un peur ou à la rigueur la submission et on sauve la vie alors que nous nous sommes voilà sans arrêt sollicité à maintenir disons un équilibre de notre territoire qui se traduit par quoi à mon avis parce que j'appellerais l'homéostasie psychique pour reprendre un terme vous voyez très physiologique du même qu'on a l'homéostasie de la respiration du rythme cardiaque il y a une homéostasie psychique c'est pas le principe de plaisir qui guide la vie même si c'était important de le penser comme l'a fait Freud on n'est pas tout le temps dans la recherche du plaisir ça c'est pas bon alors ça serait épuisant par contre il y a quelque chose qui marche c'est qu'on n'est pas programmé pour rester longtemps dans le déplaisir c'est à dire si on est mal si on est mal c'est pas très mal mais dans le déplaisir et le malaise on va agir voilà et on va agir comment ? ben comme on peut et quand cette action elle pourrait se faire aussi quelquefois dans la créativité et c'est ce qu'on va voir notamment à l'adolescence mais pas que là en disant je me sens mal je me sens humilié je ne suis pas content je me jette à corps perdu dans une passion voilà alors à corps perdu c'est à dire on s'y perd sauf que par la valeur qu'on accorde à l'autre on se valorise dans la passion et c'est vrai que c'est un facteur de révélation l'amour révèle les potentialités que vous aviez et que vous attendiez de révéler et là elle vous les révèle donc avec son côté positif mais l'ennui de la passion c'est qu'elle nous rend indépendants de l'objet de la passion et que gare à la déception et que s'il y a la déception alors là elle est souvent envoyée à la mesure de l'attente c'est à dire j'ai été trahi j'ai été déçu si je me sens assez sûr de moi que j'émettais certes beaucoup de force mais enfin ça va je vais négocier si l'autre était si important pour moi le fait que ça ne marche pas ou le fait que je ne réussisse pas comme je voudrais dans telle ou telle activité le violent le cheval le ceci le cela il faut voir que la déception et ça c'est important de le savoir comme ça c'est pas très compliqué que la déception elle se nourrit de la force de l'envie ceux qui attendent peu ils ont au moins l'avantage d'être un peu déçus ils n'auront pas une vie peut-être très non mais vous voyez mais ceux qui sont déçus il faut voir alors souvent on insiste on va parler aux adolescents ils souffrent on parle trop de la souffrance c'est pas ça pourquoi ils souffrent parce qu'ils ont des envies il vaut mieux parler des envies je dis oui tu as souffert je ne le dis pas mais pourquoi si tu étais indifférent tu ne souffrirais pas c'est que derrière et ça on l'oublie du coup on ne valorise que le côté souffrance comme si on avait de valeur et d'intérêt que parce qu'on souffre et je crains que là ce soit beaucoup les adultes qui disent à défaut qu'on dise qu'on souffre qu'on aimerait bien le dire et qu'on s'occupe de nous mais on le dit pour nos enfants comme ça c'est une façon de se rattraper donc voilà ils souffrent ils souffrent il faut s'intéresser à eux mais enfin en fait il faut s'intéresser à moi parce qu'on souffre tous beaucoup d'ailleurs donc voilà mais oubliez qu'il y a derrière la force de ces envies alors pas pour nier quand même sur le moment de leurs difficultés et de leurs souffrances mais rappelez que derrière à la même intensité il y a ce savoir qu'il y a quelque chose d'une attente très forte donc on est on va réagir activement à toute menace cette menace elle vient de partout chez l'être humain et là maintenant où vont se figer se mettre les valeurs de ces jeunes sur internet elles nous échappent on va avoir des croyances on va avoir des groupes sur des trucs qu'on ne comprendra pas mais ce n'est pas plus fou qu'autrefois nos croyances sauf que c'est énormément divers et que ça les rend assez dépendants de ces croyances mais il faut voir que c'est le même mécanisme toujours pourquoi ils croient cela parce que ça leur donne un sentiment d'exister et d'avoir une valeur alors c'est tout bête et ça il faudrait mieux que nous nous leur redonnions pour notre regard sur eux plutôt que de dire à dire qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas ils vont chercher là-bas ceux qui ne trouvent pas dans le regard des adultes bon alors je ne dis pas que ce soit facile de faire parce qu'il y a des tas de raisons qui vont rendre difficile s'ils approchent surtout le fait qu'ils en aient très besoin et que du coup ils ont peur de nous et que c'est plus facile de choisir quelqu'un qui échappe au pouvoir de ces adultes et qui les met en position originale donc on est pris dans ce mouvement-là et cette nécessité de retrouver un rôle actif alors là il y a quelque chose ça sera vraiment une dernière approche vous inquiétez pas du drôle en tout cas ça se terminera mais il y a oui ce que je veux souligner c'est que vous voyez donc vouloir aller vers la créativité la passion la relation le dévouement vous dépendez des autres et là vous vous mettez en position de vulnérabilité oui il y a quelque chose pour moi d'essentiel et là il faudrait remarquer quelque chose tout ce qui est de l'ordre de la vie on ne peut pas le maîtriser qui d'entre vous a décidé de sa naissance je crains qu'il n'y en ait pas beaucoup non vous vous allez voir peut-être mieux parce que ça c'est si vous avez choisi en plus où on est comment etc non on n'a pas choisi mais on n'a rien choisi de ce qu'on est c'est ça que vous voyez l'adolescence rien 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 quand même aide quand même pour quelqu'un qui prend conscience de lui qui va commencer à se prendre en charge pour la vie sauf qu'il n'a rien choisi de ce qu'il est alors il peut choisir ce qu'il en fait mais enfin à condition d'avoir assez confiance et c'est là où s'il a des parents qui finalement ont l'air d'avoir suffisamment confiance pour qu'eux qui n'ont rien choisi non plus et bien finalement ça ne s'en porte pas trop mal ça va s'il y a des comptes à régler si déjà il y a un passif comme ça très important ça va être très dur de dire je suis ce que je suis j'ai rien choisi c'est injuste pourquoi il m'est arrivé ça pourquoi j'ai telle maladie pourquoi ma mère est comme ça pourquoi je... voilà alors tout ça ça va revenir et j'ai rien choisi et on ne choisit pas de ce qu'il y a de la vie c'est ça où il faut peut-être pouvoir le comprendre et de lui dire c'est que tout ce que ton... la vie nous pousse à aller vers quoi ? vers la propagation de la vie vers le fait d'avoir du plaisir d'avoir de la réussite de voir des choses qui nous plaisent tout le monde a envie de réussir malheureusement en tant qu'assureur je ne peux pas vous garantir votre réussite parce que je ne sais pas j'espère je le souhaite vraiment très sincèrement mais je ne peux pas vous garantir par contre il y a une chose qu'on peut garantir c'est la destruction alors là on a besoin de personne ça marche à tout coup et on est sûr du résultat on n'a pas réussi à se faire naître on ne choisira pas notre mort on a même besoin de quelqu'un pour faire un enfant quand on arrive peut-être à se faire oui mais il faut quelqu'un d'autre bon donc vous voyez on ne peut pas décider d'être heureux tout seul on ne peut pas dire je vais te dire c'est aléatoire vous passez une journée formidable des vacances formidables il y a une chose des sciences c'est que ça va se terminer les anxieux n'est pas ce qui se termine alors pourquoi pour nous ce n'est pas un problème parce qu'on a confiance et vous voyez comment je crois que toute la vie se joue entre deux émotions fondamentales la peur versus la confiance et la confiance elle ne se décrète pas elle se crée alors c'est ça qui nous permet de dire mais ce n'est pas grave oui je m'embête là oui j'ai perdu quelque chose oui 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 à condition d'avoir suffisamment confiance par contre donc la destructivité c'est sûr si vous ne passez pas l'examen vous êtes sûr du résultat vous êtes sûr il faut comprendre pourquoi certains vont buter c'est que si vous allez à l'examen vous allez dépendre de cet animal là qui va évidemment prendre un malin plaisir à vous déculotter en public à vous montrer vos faux failles à vous interroger sur le seul point que vous ne saviez pas mais là il va insister alors je ne passe pas je ne passe pas l'examen mais je reprends ma vie en main alors je sais bien que c'est quand même embêtant que ce n'est pas rassurant pour l'avenir ils le savent mais sur le moment quel soulagement alors on va le justifier mais la vie ce n'est pas qu'une histoire d'examen c'est comme pour les notes enfin c'est magie non plus parce qu'il n'y aura plus de notes qu'il n'y aura pas de différence entre nous c'est la façon d'utiliser les choses qui va compter l'état d'esprit avec lequel on le fait plus que les moyens et alors on va se dire oui la vie ce n'est pas qu'une série d'examen c'est vrai d'ailleurs tout ça c'est vrai ça c'est pas pour ça qu'on n'a pas l'examen c'est parce qu'on a peur et en se construisant sur la peur on a de moins en moins confiance en soi et si on a de moins en moins confiance il va falloir se rattraper alors comment on se rattrape il y avait pour la destructivité ça on n'est jamais déçu car si vous dites en effet la vie j'en ai rien à foutre tout ça c'est de la merde et de toute façon il n'y a rien à attendre là vous ne risquez pas d'être déçu vous trouvez toujours des arguments pour conforter votre point de vue ça ne veut pas dire que vous soyez heureux voilà je ne crois pas je n'ai jamais vu quelqu'un mais vous souffrez moins et souvent ces grands parano aussi enfermés qui sont pris à tirer sur le moins de personnes qui s'approchent d'eux ou qui essaient de les émouvoir mais qui pleurent si leur chien tout saute vous voyez les chiens c'est très précieux pour ça les animaux parce que ça contrarie pas et c'est un prolongement de moi-même eux ils sont humains mon chien est humain parce qu'ils attendent comme des enfants qu'on les aime mais ils ne peuvent plus les supporter ils ne croient pas ils ne peuvent pas les approcher plus ils sont enfermés ils deviennent dangereux mais c'est des petits enfants apeurés c'est ça qui nous montre la pathologie et derrière tout ça comment arriver à leur donner un peu d'espoir un peu de confiance un peu plus facile à dire alors vous voyez que là il y a quelque chose qui pour moi est fondamental la drogue humaine par excellence c'est la tentation destructrice il y a des tas de niveaux moral de toute façon il ne faut pas compter sur la vie c'est le pessimisme à français actuellement il est conjuratoire pour moi c'est parce qu'il y a de très très grandes attentes sinon on ne s'en plus réaliste non 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 là comme ça on met le paquet et on ne sera pas déçu pour le coup mais seulement ce qu'on vit on le crée voilà le problème c'est qu'on finit par saut ce qu'on fait nous fait et qu'on s'enferme petit à petit là-dedans de plus en plus vous voyez ça la pathologie nous montre bien ce qu'on fait nous fait donc alors il y a cette tentation morale et puis il y a le dénigrement bien sûr il y a des tas d'absence d'espérance et puis la destructivité physique et pour moi le suicide c'est un acte de vie paradoxalement dans lequel les êtres humains se leurrent parce que quand c'est une réaction au sentiment d'impuissance je ne peux rien je suis impuissant le monde est affreux je suis abandonné j'ai toujours quelque chose où je reprends paradoxalement ma vie activement je redeviens acteur de ma vie c'est en me détruisant et je vous emmerde et c'est comme ça et il n'y en a pas et là je me ressens exister mais à quel prix et à quel prix et tout ce que montre la psychiatrie à mon avis je le verrai tout comme des conduites destructrices qui redonnent une maîtrise parce qu'aucun trouble psychiatrique n'est dans l'ordre justement de la créativité contrairement à ce qu'on pense c'est tous des troubles qui nous ferment dans un des trois domaines nécessaires à la vie qui sont prendre soin de son corps développer ses compétences développer sa sociabilité dès qu'on va mal on va se fermer dans un de ces échanges parfois les trois en se fermant ça nous rassure parce qu'on fait quelque chose même de nous déprimer d'une certaine façon nous protège à un moment donné parce qu'on retrouve une certaine maîtrise on redonne un certain sens sauf que ça nous enfermant ça nous prive des échanges qui pourraient nous redonner confiance aux autres du coup on a de moins en moins confiance on s'enferme de plus en plus et je dirais que la pathologie elle n'est pas au début pour moi elle est à la fin elle est quand on a adopté une conduite qu'on n'a pas choisie qui s'impose à nous mais qui nous rassure et du coup à laquelle on a tendance à adhérer mais qui nous enferme et la pathologie c'est quand il y a cet enfermement mais au fond c'est des conduites adaptatives alors là j'ai une position que tout le monde ne partage pas mais qui pour moi quand j'aurai le regard qu'on a sur ces troubles de dire c'est pas si fou que ça c'est une façon d'être moins mal et remarquez-les tous les troubles y compris ceux que plus ou moins vous pouvez avoir c'est à dire les petites fautes surtout ceux que les femmes alors les souris les araignées les vertiges les machins les tocs pour bouger les hommes tourner la clé trois fois dans la serrure cinq fois si c'est le gaz tout ça on sait qu'une fois c'est suffisant vous me dis d'accord si on ne le fait pas c'est le parfait quand vous avez l'habitude de tourner la clé petit coup d'anxiété dans l'après-midi mais je suis peut-être la porte ouverte qui demande mais non mais tu l'as fait toi mais là comme je ne sais plus si vous faites plus c'est fermé on donne la main vous faites trois tours ça va alors trois tours c'est pas un problème on dit qu'il n'est pas malade mais si vous passez la matinée à essayer de faire votre sangueur c'est la même chose simplement c'est une question d'intensité voilà et c'est la même chose et pareil pour les phobies vous savez très bien que le rat il ne va pas avoir la souris il ne va pas avoir fait que le tour va tomber lorsque vous montez vous le savez mais il n'empêche que mieux vaut l'éviter donc vous voyez c'est un rôle actif de protection c'est pas bête c'est pas fou aucun des troubles n'est fou parce qu'il rend compte de quoi ? mais des troubles émotionnels qu'on a derrière donc si on parlait de troubles émotionnels à mon avis ça serait beaucoup moins stigmatisant beaucoup plus juste et de dire au sujet c'est pas une question de folie c'est que là vos émotions font qu'à un moment donné vous n'arrivez à vous rassurer que par un comportement qui pose problème pourquoi ? parce qu'il vous abîme si c'était simplement de l'originalité voire vous dire moi quand je suis pas bien je vais faire du jogging j'écoute de la radio ou de la musique je vais peindre je vais essayer de faire des dessins je vais parce que ça me sort de mon angoisse mais c'est créatif très bien mais si effectivement c'est je m'enferme je me replie je m'enfonce dans la drogue ou l'alcool pourquoi c'est problématique ? parce que c'est destructeur mais alors là on pourrait dire à tous tu vois le problème c'est pas c'est que ce comportement tout à part choisi il s'impose à toi parce que c'est une réponse au sentiment d'être débordé et de ne pas avoir de pouvoir c'est compréhensible le seul problème c'est que c'est pas juste parce qu'il te prive de ce à quoi tu as droit c'est à dire te nourrir dans un de ces trois champs apprendre à l'école pour pouvoir te donner confiance pour que tu puisses sortir des compétences tu y as droit et c'est pas parce que tu t'en prives que ça va arranger les choses bien au contraire mais c'est compréhensible parce que quand tu t'en prives tu es moins mal et alors la souffrance on rejoint la question de la souffrance à mon avis elle n'est pas au moment où ils font ça elle est quand ils commencent à aller mieux alors là pourquoi parce qu'ils vont se confronter à la déception vous voyez comment les troubles d'une certaine manière ils nous protègent on souffre moins quand on s'enfonce c'est pas qu'on soit heureux mais on sent moins la souffrance parce que je n'ai rien à foutre c'est tous des cons ils ne m'intéressent pas je suis comme ça c'est moi qui choisis d'être comme ça ça n'a pas choisi donc il me semble là je suis un peu long vous voyez il y a une il me semble une cohérence de tout cela mais il me reste encore trois quarts d'heure si vous tenez le coup pour répondre et réagir vous voyez combien tout ça pour moi c'est le fait qu'il y a un regard je pense qu'actuellement on n'a pas de recette particulière il y a des tas de moyens qu'on prend en thérapie il y a des tas de formes de thérapie elles ont tout en commun de quoi de redonner au patient l'envie de prendre soin de lui et de dire mais oui j'ai une valeur mais oui je n'ai pas à m'enfermer dans ses comportements et lui redonner et que ça c'est l'effet pour moi d'une rencontre et que cette rencontre tout le monde pas seulement les thérapeutes désignés a un potentiel de mobilisation par le regard qui porte sur l'autre et ce n'est pas nous qui pouvons en décider que un tel par son regard ce qu'il nous a dit etc. nous redonne envie de prendre soin de nous plutôt qu'un autre c'est aléatoire mais si nous on en sait l'importance et bien on peut se dire l'enseignant ou autre que c'est important ce regard que je porte sur l'autre alors bien sûr à partir de l'expérience à partir de mon expertise mais savoir que quand tu ne travailles pas ce n'est pas simplement tu as à travailler c'est pourquoi c'est important que tu travailles parce que tu as de réelles potentialités et que ce ne serait pas juste que tu les perdes mais je comprends qu'actuellement ce soit plus facile pour toi d'éviter de te confondre à ça mais tout ça c'est une réaction compréhensible à cette crainte de ne pas être à la hauteur de ne pas avoir assez confiance en toi c'est ça qu'on va essayer de remettre en route c'est plus facile il n'y a qu'à faire peut-être mais tout le monde vaut la peine c'est pas pour rien vous avez les meilleurs psychologues c'est souvent les publicistes pourquoi 20 ans après L'Oréal continue à payer des sommes invraisemblables pour vous dire vous le valez bien madame parce que ça marche vous le valez bien les hommes on ne le voit plus ils sont mis de côté on ne le dit pas mais vous le valez bien donc vous voyez c'est ce regard alors ça n'empêche pas de dire on ne va pas nier les difficultés mais on leur donne un sens on dit ça oui c'est une réaction mais souvent derrière ce retrait c'est qu'il y avait aussi une attente en proportion et là il faudrait qu'on arrive à trouver alors comment là on va développer un certain nombre de modèles il n'y a rien qui marche à 100% mais ce dont je suis sûr par des exemples caricaturaux que j'ai pu vous donner chez ces personnes qu'on a pu soigner c'est qu'il n'y a jamais de fatalité c'est à dire que tant qu'on vit ça j'en suis certain il est possible mais pas certain parce que personne n'a le pouvoir de le décider totalement mais il est certain qu'on peut reprendre une envie de prendre soin de soi et ça ça va dépendre du regard mais pour que ce regard porte il faut qu'on en connaisse l'importance or on n'en parle plus de ça on parle qu'en termes purement techniques factuels et même dans les universités on parle très peu et même en psycho on parle plus des émotions on parle des concepts alors les concepts c'est important mais il faut voir que ça se met en acte que c'est la rencontre qui va donner vie à ces concepts c'est pas les concepts qui vont les mobiliser c'est la rencontre avec des personnes qui donnent vie à ces concepts et regarder quand même la façon dont on parle de l'école et comment on envoie les enfants à l'école il faut qu'ils soient solides quand même pour y aller avec enthousiasme alors qu'on dit après oui les milieux enseignants réussissent mieux mais oui il faut voir aussi quelle valorisation de l'école à quelquefois excessive sous la forme de trop d'anxiété ce qui est pathogène c'est une trop grande anxiété la peur génère la peur là il y a quelque chose à bien comprendre donc il ne faut pas s'enfermer dans l'anxiété et il faut montrer ce qui caractérise la vie je termine là-dessus je crois que la vie c'est quoi comme vous disiez tout à l'heure c'est une potentialité si vous prenez une graine de n'importe quoi une graine ça n'a rien d'intéressant vous la plantez dans un milieu où il y a un échange avec l'environnement et ça fait un arbre et ça fait des fleurs et ça fait des choses merveilleuses c'est pareil pour nous on a tous un potentiel pas indéfini mais qui est sûrement toujours se rejouer sur le plan créativité destructivité ce potentiel je veux dire cette beauté potentielle qu'on a c'est les rencontres qui vont nous permettre de s'exprimer et Dieu sait si l'école évidemment est quelque chose de formidable et c'est important de le penser et de vous dire que l'école apprendre à lire à écrire c'est comme si on vous donnait un sixième un septième sens là où vous ne voyez rien vous allez comprendre une écriture comprendre des chiffres comprendre le monde s'ouvre devant vous et en 15 ans on va vous donner un digest de ce que l'humanité a mis des milliers d'années à acquérir cet enthousiasme il faut y aller à genoux non mais oui et puis là être accueilli et de dire redonner du sens faire venir les parents faire des accueillis il va falloir repenser ça elle ne peut pas vivre comme une forteresse à siéger l'école comme si les ennemis c'était tout ce qui est de la culture extérieure les parents et autres mais dire attendez nous sommes honorés de recevoir vos enfants pour faire ce qui est le plus extraordinaire quand même dans la vie c'est à dire cette transmission du sens au travers des générations donc voilà on vous reçoit le mieux possible dans ce cadre les parents viennent la première fois on passe une journée d'échange on peut faire un méchoui éventuellement ou autre chose ou un plat peu importe mais on partage un peu quelque chose et on redonne sens je pense que la plupart des gens ne savent même plus le sens de l'école il faut y aller sinon tu ne trouveras pas de travail de toute façon tu ne trouveras pas sauf si tu me rachas et vas-y mais non l'école c'est avant tout tu vas t'ouvrir au monde et ça bien sûr après ça ne pourra pas être le problème mais tu vas t'ouvrir mais tu ne peux pas le faire et c'est pour ça qu'il ne faut pas le couper de tout ça des moyens de communication il faut les intégrer pour apprendre à s'en servir et montrer qu'il y a aussi d'autres choses les limites les avantages mais pas de manière défensive et les parents ne pas simplement les voir pour leur dire que leurs enfants sont des abrutis qu'ils ne savent pas travailler et qu'ils sont insupportables à vie ce qui est vrai en plus peut-être sur le moment mais ce n'est pas que ce soit faux d'être vécu comme ça mais il y avait autre chose et il faut voir qu'au départ pourquoi on les accueille c'est pour l'affaire quand même au-delà même des réussites professionnelles c'est-à-dire que nous sommes responsables responsables du climat qu'on crée autour de nous c'est ça que je voulais un peu passer pour dire l'importance que vous avez et j'ai deux mots pour terminer sur une enquête qu'on fait par la fondation Pfizer dont je m'occupe aussi pour la santé de l'enfant et d'adolescent qui organise des forums tous les ans sur des thèmes de société justement entre les écoles tout ça on essaie de les réunir sur Paris etc. mais on fait des enquêtes Ipsos quand on demande depuis 10 ans la même enquête sur le bien-être des ados c'est plus de 80% des ados qui se disent très bien ou bien c'est quand même d'accord il y en a 15 à 20% qui disent d'accord arrêtons de nous fasciner la délité donc quand on leur demande quels sont les personnages dont ils attendent quelque chose 92 ou 5% en général ça reste constant qu'on est disant c'est la mère autour de 80% de père autour de 70% les enseignants si on demande aux adultes ils sont 2 décennies 2 décennies 2 décennies en dessous et quand on demande aux enseignants ils ne sont pas 30% ils ne sont pas 30% à penser que les adolescents attendent quelque chose d'eux alors comment voulez-vous avoir le moral si déjà vous pensez que ceux à qui vous vous adressez n'ont rien à foutre et n'ont qu'une envie alors ce qui est un potentiel oui ils ne savent pas il y a les deux ils ont envie d'apprendre et en même temps quand ils sont là et surtout ceux qui sont les plus fragiles ils font des idiots ils vous cassent les pieds mais ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas ils sont dans une attente voilà et ils ne sont plus comme autrefois comme un poète formaté à fermer leur gueule et à faire semblant d'écouter là on voit très bien qu'ils sont là ils s'agit et ça n'empêche pas qu'ils ont alors comment on va faire passer ça mais sûrement pas en démissionnant alors après chacun va trouver son truc il n'y a pas un modèle unique il y en a ils auront besoin d'être plus sévère d'autres plus il faut être naturel avec sa façon mais ce qu'ils sentent c'est toujours est-ce qu'ils s'intéressent vraiment à moi ou pas c'est pas il est sévère il est cool il y en a c'est au fond voilà quel intérêt il porte à moi il y a ça et ça on l'ignore et vous savez que le burn-out le grand problème du burn-out partout c'est pas le travail c'est pas la fatigue c'est qu'on a l'impression que ce qu'on fasse au rien c'est la même chose que tout le monde s'en fout c'est ça la grande cause du burn-out c'est le sentiment d'indifférence or ce lien mais c'est pas simplement la société c'est nous qui le créons partout c'est à nous à le donner c'est ça que m'a appris pour ce travail avec les patients quand on a fait des patients que je n'ai jamais pu retrouver revus et qui 20 ans 25 ans après des patients qu'on a fait interner qui on a pu peut-être pendant des années peut m'envoyer un SMS pour me dire objet la vie continue bonjour je voulais vous apprendre la naissance de la petite capucine cet été nous sommes heureux bien à vous 20 ans après sans avoir de nouvelles et pas une c'est à dire que combien quand on a été témoin dans quel état ils étaient il faut ce besoin de témoignage et le plaisir qu'ils ont 20 ans après à pouvoir dire vous seul au fond savez à quel point on a pu être mal et quel chemin on a pu faire on a besoin d'être témoin et vous savez bien qu'aussi pour les enseignants certains élèves qui vous ont poisonné la vie ou pour les éducateurs qui viennent disant 15 ans après vous savez monsieur vous savez madame ce que j'ai fait et que sachant ils ont besoin de lui dire à vous c'est pas une question d'amour c'est une question de solidarité du vivant que la vie se construit dans le regard échangé et ne se construit pas tout seul dans son coin voilà et vous avez des métiers qui resteront artisanaux et vous avez une chance comme ça de transmission qui demeurera quelles que sont les vicissitudes et les ennuis et les toutes formes vous savez que vous avez une importance voilà un peu ce dont je voulais essayer de témoigner auprès de vous maintenant c'est vous qui avez la parole applaudissements 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 applaudissements